Quelqu'en soit nos prétentions ne va pas se permettre de s'immixer dans les affaires intérieures du patronat. Le patronat est libre de choisir son mode de désignation de ses représentants. Ils ne se sont pas entendus sur le consensus, donc ils ont fait une élection. Ils sont libres de le faire. A notre niveau, il y a eu un consensus, donc le candidat ou sinon le représentant du SPPJ a été désigné à l'unanimité. C'est ce qui nous préoccupe. Les autres, ils sont libres de passer par les procédures qui leur soient propres. Alors, il y a deux places qui sont données, il y a déjà deux personnes qui sont désignées. Et quel sera votre sens d'être endommée auprès de l'Assemblée ? Beaucoup nous ont posé ces questions depuis la nuit. Nous n'avons pas de doute. Le syndicat, un seul instant, n'a jamais imaginé qu'il y aura échec, puisque nous sommes du côté de la vérité. Quand il y a deux places dans le monde du travail, l'une revient au syndicat, l'autre revient au patronat. C'est pourquoi jamais dans le monde on accorde des places avec des nombres impairs. C'est toujours un nombre pair. Soit c'est deux personnes, ou c'est quatre, six ou huit, ainsi de suite, pour qu'il y ait parité dans le partage entre le syndicat et le patronat. À ce niveau, on s'est dit, ceux-là qui ont élaboré la charte ne se sont pas trompés de donner des places avec un nombre pair. Donc, il n'y a pas de complications possibles. Nous allons déposer nos dossiers et nous irons au CNT. Puisque si on ne va pas au CNT, ils vont empêcher qu'on ne vote des lois en favers des travailleurs. Vous ne pouvez pas parler à notre place pendant qu'on vit encore. Où est-ce que vous avez vu le patronat parler au nom du syndicat ? Ou le syndicat parler au nom du patronat ? Ou alors l'opposition parler au nom de la mouvance ? Ou la mouvance parler au nom de l'opposition ? Même si on était à l'école primaire, on sait que c'est impossible. Le syndicat travaille sur des textes de loi. Ils ont pris vent de tout ce qu'on a fait. Puisqu'ils refusent de signer la convention collective, ils refusent de signer des contrats de travail dans les entreprises de presse, ils veulent continuer à exploiter les employés des médias, ils disent qu'on n'ira pas. On va voter des lois à l'image de la loi Cressard en France qui va consacrer le principe de la présomption des salariats. Qu'un patron veille désormais, qu'il signe un contrat ou pas, si le principe de la présomption des salariats est consacré par le code du travail, il est obligé de se comporter dans l'esprit d'un contrat de travail avec ses employés. Nous allons le faire avec une loi spécifique, à part comme la loi Cressard, mais nous allons aussi faire en sorte qu'elle soit introduite, cette loi, ou que ses dispositions soient introduites au niveau du code du travail. Nous avons aussi travaillé sur une liste de dispositions spécifiques à la presse, mais à introduire au niveau du code du travail, puisque ça n'existe pas en Guinée. Partout où la législation est en avance, il y a toujours certaines corporations qui ont des spécificités au niveau du code du travail. C'est pourquoi nous avons beaucoup de contributions à faire. On doit revoir la L002, qui continue de prévoir des détentions préventives, dans le simple cas de diffamation, sinon d'offense aux chefs de l'État, alors que ça ne devait l'être nulle part dans le monde. Nous allons faire en sorte que la loi sur la HAC soit révisée, pour accorder beaucoup plus d'indépendance au président de la HAC, pour ne pas qu'il soit nommé par le chef de l'État, mais plutôt élu par ses pairs. Il faudra réduire le nombre de commissaires qui reviennent à la présidence, sinon le président aura une main mise sur la HAC. Les nouvelles autorités veulent réformer notre État, construire des institutions fortes, légitimes. Pour cela, il faut faire appel à des hommes intègres, des hommes de probité morale irréprochable, qui n'uront pas à faire des deals à l'Assemblée nationale, sinon au CNT, pour voter des lois bancales. Voilà l'enjeu qu'il y a dans cette affaire. Quand on avance d'autres arguments, ça n'a pas de sens. Le dessous est qu'on ne veut pas nous voir là-bas, puisqu'ils disent que nos intérêts sont menacés avec ces enfants, alors que nous, on ne menace pas des intérêts, on réclame des droits des travailleurs. Point final. Demain, nous vous donnons rendez-vous à 12h au ministère de l'administration du territoire pour déposer les dossiers du représentant des travailleurs. Merci. Camarades, salut !